Une visite qui fait beaucoup réagir. Pascal Cherqui notamment dénonce la politique migratoire du gouvernement français. On écoute l'ancien député frondeur qui a quitté le parti socialiste pour rejoindre le mouvement de Benoît Hamon. Il était tout à l'heure l'invité de David Delos sur TV5MONDE. L'inconditionnalité de l'accueil, c'est un principe fondamental. Quand vous accueillez quelqu'un qui est en situation de détresse, vous n'êtes pas là à le ficher. D'ailleurs c'est ce que disent les associations. Et puis en plus l'effet que ça va avoir, c'est que ces personnes, si elles vivent dans la crainte, elles vont plonger dans la clandestinité. Alors nous avons besoin au contraire quand elles sont sur notre territoire de les aider dans un parcours qui va prendre du temps à pouvoir émerger et progressivement s'intégrer. C'est le rôle même de l'accueil. Sept petits mois et puis s'en va le chef du gouvernement roumain, Michael Toudoz, a été acculé à la démission. A l'origine un conflit avec l'homme fort de sa formation politique, le parti social-démocrate, démission acceptée par le président Klaus Ioannis. C'est le ministre de la Défense, Michael Fiffor, qui devient premier ministre par intérim pour gérer cette nouvelle crise politique en Roumanie. L'affaire Lactalis va-t-elle devenir un scandale planétaire ? Combien de bébés ont-ils été contaminés à la salmonelle ? Pour l'heure difficile de répondre à ces questions, le groupe français a décidé de rappeler 12 millions de boîtes pour ne pas contaminer les enfants. C'est la direction de la consommation, qui dépend du ministère du Commerce, qui a récupéré les stocks de les suspects. Au total, plus de 9 800 boîtes pour un montant de 52 millions de francs CFA. Des échantillons de produits saisis sont en cours d'analyse. À l'heure actuelle, on a mis en place une ligne verte, donc un numéro vert, sur lequel les consommateurs ont le droit d'appeler en cas d'urgence ou bien en cas de réclamation, donc s'il y a eu une contamination. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de cas signalés. Pour le moment, l'interdiction est provisoire. En attendant les résultats des tests et l'évolution de la situation en France. Du côté de l'Association des consommateurs, on assure qu'une campagne va être lancée dans les prochaines semaines pour informer les familles. Le pape François a débuté une visite de trois jours au Chili. Il a été accueilli à son arrivée par la présidente, Michelle Bachelet. Première journée très chargée pour le pape qui a donné une grande messe dans un parc de Santiago. Le chef de l'église catholique appelle à écouter la sagesse des peuples amérindiens. Il a également exprimé sa honte et sa douleur pour le mal irréparable. Ce sont ces mots commis par les prêtres pédophiles au Chili. Dans l'actualité également, un fait d'hiver épouvantable aux Etats-Unis. La police californienne a découvert 13 enfants séquestrés dans une maison enchaînée pour la plupart affamée dans l'obscurité. La suite nous est racontée par Audrey Herman. L'impensable dans cette maison apparemment sans histoire. 13 frères et sœurs séquestrés et maltraités par leurs propres parents des années durant. La fratrie âgée de 2 à 29 ans a été retrouvée affamée. Certains enfants ont même ligoté à leur lit dans le noir à l'aide de chênes et de cadenas. Dans cette banlieue paisible de Périsse à 2h de Los Angeles, c'est la consternation. C'est vraiment très triste. S'ils ne veulent pas d'enfants, il y a des endroits où les envoyer. S'ils ne peuvent pas s'en occuper non plus. Ici, c'est un très beau quartier. Des maisons neuves, des voitures dernières rigarées dans la cour, des enfants de 2 à 29 ans en captivité, mal nourries et sales. Ça me brise le cœur. Les parents, David et Louise Turpin, âgés de 57 et 49 ans, n'ont pour leur donné aucune explication. Ils sont incarcérés pour actes de torture et mis en danger d'enfants. Les enfants n'allaient pas à l'école et suivaient officiellement des cours à domicile. L'adresse de leur maison est aussi celle d'une école privée. David Turpin en serait le directeur. À en croire les photos Facebook publiées par le père de famille, rien ne laissait présager l'horreur. C'est l'une des filles, âgées de 17 ans, qui met fin au cauchemar de toute la fratrie. Elle s'échappe et donne l'alerte en appelant les secours. C'est tout un pays qui est sous le choc. Voisins et journalistes campent devant la bâtisse, qui a très vite été rebaptisée la maison de l'horreur. Une explosion accidentelle a secoué hier soir la ville d'Anvers en Belgique. Il y a au moins deux morts et une quinzaine de blessés. C'est une fuite de gaz qui serait à l'origine du drame. Le roi Philippe et le Premier ministre Charles Michel se sont rendus sur les lieux du sinistre. La justice française rouvre l'enquête sur l'assassinat d'Henri Curiel, militant communiste, anticolonialiste, proche de la cause algérienne. Il avait été tué par un commando d'extrême droite à Paris le 4 mai 1978. Il y a donc près de 40 ans, le juge d'instruction en charge du dossier a pris en compte les aveux posthumes d'un membre du commando. Le magistrat cherche désormais à identifier les complices et les commanditaires du meurtre. La Suisse à présent, les artistes poursuivent leur mobilisation pour sauver la radio et la télévision publique. Ils dénoncent l'initiative que l'on appelle Nobilag, initiative qui vise à supprimer la redevance. C'est pour nous le fait du jour. Le vote aura lieu le 4 mars. C'est ce qu'on appelle une votation dans la Confédération helvétique. C'est donc dans un mois et demi tout juste. Les défenseurs de l'audiovisuel public affûtent leurs arguments. Regardez. Tu consommes, tu paies ? Merci, rentre, vas-y. Très bien. Tu n'as pas de sous ? Tu sais ce que ça veut dire. Tu dis à tes parents, c'est comme ça maintenant. Tu paies, tu paies à l'école. Tu paies pas, tu peux pas. Merci. Comme pour l'enseignement, l'accès au sport, à la culture et à l'information est un bien commun. Votons non à Nobilag. Et parmi les milliers d'artistes engagés contre cette initiative Nobilag, il y a Karim Slama. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Genève. Vous êtes humoriste romand. Pourquoi cette votation vous inquiète-t-elle à ce point ? C'est un petit peu la question qu'on se pose quand on se demande pourquoi on vote pour cette initiative. En Suisse, il faut le savoir, on vote très souvent, quatre fois par année sur des sujets divers. Cette initiative, on est une de trop. On nous demande d'abolir entièrement le service public audiovisuel en Suisse. C'est très important dans un pays comme le nôtre, où justement, on vote souvent, la population doit pouvoir se faire un avis sur les questions qu'on lui pose. Et les médias sont là pour servir ces questions-là. Mais qu'est-ce qui vous choque, au juste, dans cette suppression potentielle de la redevance ? Il faut imaginer un pays qui ne vit qu'avec des médias entièrement privés. Ça veut dire que forcément, comme on le dit, un média privé va chercher des produits. Les produits sont les téléspectateurs pour leur vendre des choses. Quand un média est du service public, le citoyen est un téléspectateur. Donc c'est une approche complètement différente, où la rentabilité n'est pas le leitmotiv.